Dans cette vidéo, je vais prendre le nom des mobs de Minecraft, je vais les traduire 100 fois grâce à cette extension Google Doc, puis je vais devoir modéliser le résultat sur Blockbench. Alors oui, Fuse a sorti sa vidéo, même pas un jour avant la mienne, mais j'avais l'idée depuis longtemps, donc c'est pas du plagiat. Voilà, bisous. C'est parti, on va commencer par le slime, et on va mettre 100 fois. Tu aimes ça ? D'accord, ok. Donc je suppose qu'il va falloir modifier ce petit slime, pour le remplacer par quelque chose qu'on aime tous. Et quelque chose qu'on aime tous, c'est quoi ? Bah c'est un ballon pour ses yeux là, hop. On va les ramener comme ça, je pense qu'on va lui mettre un petit sourire en vrai, comme ça. Direction Photoshop, et là mon gars, on va s'amuser à faire une petite texture. Tout ça déjà, on va y mettre en blanc, et je vais rajouter des espèces de petits trucs noirs, vous savez comme des trucs de foot. Alors, allez, changement de plan, on va changer un peu le ballon, hein. On va prendre un ballon en mousse plutôt, on va le mettre jaune, un bon jaune, c'est bien le jaune. Ok, il fait juste extrêmement flipper, hein. Oh, il est marrant comme ça. Et attention, vous êtes prêts, et voilà, il coerce. Oh, il y a un truc autour, mais regardez-moi ça, ils sont trop mignons. Regardez-moi ça, franchement. Ouais, ah ! Oui, moi j'ai envie de jouer avec ça, c'est bon, on a réussi l'objectif. Regardez-moi ça, leur petite bouille d'ange là. Allez, on passe au map suivant. On passe maintenant à la vache, donc attention, on va y traduire des interviews régulières. Ok, je sais ce que je vais faire. C'est parti, on apporte notre petite vache. Je vais faire une vache avec un costume, il tiendra le micro dans la bouche. Voilà, ok. Jusqu'au moins la taille d'un micro, ça. Voilà. Bon, allez, maintenant, il faut que je cherche la texture de la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc, moi ? Mais pourquoi il y a ça ? Je veux une vache basique. Donc ça, là, c'est le bras de micro, donc ce qu'on va faire, c'est que paf. Les oreilles, elles sont pas comme ça, normalement, mais c'est stylé, ok ? Il faut maintenant que je fasse le costume de la vache. Oh, non. Oh, oui, magnifique. Ok, je suis dans le jeu. Et la voici. Regardez-moi cette vache-là avec un micro dans la main qui nous demande une interview. Regardez-moi ça. Monsieur, concernant... J'adore parce qu'elle nous suit du regard, en plus. Regardez-moi ça, elle nous suit du regard, c'est incroyable. C'est trop stylé, regardez-moi ça, là. Je vous ai dit que je refusais les interviews. Il se passe quoi si par mes gardes, je fais ça ? Oh, c'est trop marrant, on dirait qu'il y a des petites chaussures. Allez, on passe au mob suivant, celui-là était très drôle. Ok, cette fois-ci, on s'attaque au creeper. Alors, on va voir ce que ça donne. Bienvenue. Ah, bienvenue. Ça, c'est bien, ça, bienvenue. Bon, je sais ce que je vais faire. Allez, hop, tout ça, ça dégage. Ça va être si ridicule. On va diminuer cette taille-là. C'est ça qu'il me faut, oui. Il est parfait, celui-là. Oh, non, ça marche pas bien. Bon, allez, c'est bon, on va dire, c'est bon. Ok, est-ce que notre paillasson creeper va bien marcher ou pas ? Je crois qu'il marche bien, mais il apparaît nulle part. Mais pourquoi il est là, le paillasson ? Mais attends, mais c'est quoi, ce truc-là ? Bon, là, il est droit, le paillasson. Mais il est tranquille, tu vois, il vole. Oui, mon paillasson, il marche ! Enfin ! Là, il marche ! Faites attention quand vous baladez dans la rue à pas tomber sur les paillassons qui explosent. Les paillassons qui explosent, on n'en voit pas tous les jours. Et pourtant, ils sont bien présents. Eh bien, on passe au mob suivant. Alors, Underman. Computer series. Oh ! J'ai une idée directe. Karen, Bob l'éponge. Regardez ! Vous allez me dire que c'est pas un Underman, ça ? Bon, premier point, déjà, l'Underman, là, il a des trop gros bras. Voilà, on est déjà pas mal, là. Attends, il faut aussi agrandir la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va l'étirer un peu comme ça. Et ensuite, il y en a un autre derrière qui est plus petit. On va créer une texture qu'on va modifier directement sur Photoshop. Bon, ça, c'est les jambes, déjà. On va déjà y mettre en gris. Voilà. Ok, ça commence déjà à bien rendre. Voilà. Ok, bon, j'ai l'écran, là, qui est quasiment fait. Oh là là ! C'est magnifique. Attention. Oh là là, ça... Oh, les yeux, ils sont bizarres, ils font peur. C'est trop stylé. Oh, la bouche qui est sauve, c'est parfait ! Non, laisse-moi tranquille. Pourquoi je l'ai mis à Underman ? Parce que, regardez, s'il va dans l'eau, il ne peut pas aller dans l'eau comme un produit électronique, quoi. Tu ne bouges pas. J'ai Bob l'éponge en otage. Tu ne bouges pas. Je suis vraiment content, là. Bon, bah, on passe au mob suivant, hein. Allez, le ghast. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Merde. Allez, mon gars, on va te pimper un peu. Allez, je vais chercher un skin féminin pas mal. Genre, pas ça. Voilà, celui-là, il est bien. Voilà, mon modèle est terminé. Ok, c'est parti. Je vais me donner de l'obsidienne et un briquet. Let's go ! Ok, c'est bon, ça marche. Regardez-moi ce ghast, là. Bon, il fait un peu peur, hein, mais... Oh, il ne marche pas totalement, mais il marche quand même un peu, hein. Pfff ! Ha 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 ! Aise ! Moi, perso, je le trouve stylé, hein. Regardez-moi ça, là. Dites-moi si ça, ce n'est pas beau, là. C'est vraiment une maman attentionnée qui fait attention à son fils. Bon, bah, on passe au mob suivant. Allez, cette fois-ci, on passe au golem de fer. Déposite. Alors, qu'est-ce qu'un dépôt, les amis ? Visiblement, c'est un banquier, notre ami, hein. Et moi, les banques, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au même Stonx. Allez, viens là, mon gars. Tu vas y passer aussi, je te préviens. Ok. Bon, pour l'instant, il ne ressemble à rien, mais vous ne s'inquiétez pas après. Il ressemblera à quelque chose, hein. Ha 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 ! Ça commence si bien. Ok, il a un pantalon, maintenant. Oh, oui, magnifique. C'est notre ami Stonx ! Oh, il est trop stylé ! Bon, mis à part les jambes, qui sont un peu bizarres. Bon, je ne peux pas régler le problème des jambes, mais notre ami Stonx, il est quand même magnifique, hein, en vrai. Il est quand même très stylé, et sinon, on l'attaque. Ouais, bon, il nous one-shot. Mais, Stonx, hein. Regardez-moi ça, ce beau gosse. Mis à part ses jambes, là, qui sont écartées. On dirait que tu chies, mon gars. Mais mis à part ça, il est quand même trop stylé, hein, en vrai. Avec son petit Stonx qui est derrière. Non, en vrai, il est trop beau. Bon, on passe au mob suivant, hein. Ok, on passe au minecart, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce pauvre minecart ? Oh ! Ok, j'ai une idée avec ça. Do high school. High school, c'est le lycée, en gros. Et comment on va au lycée ? On prend un petit bus, mais pas n'importe quel bus. On prend les bus américains, comme ça, là, moi. J'ai ça en tête, moi, tu vois. Donc, ce petit minecart, là, on va le faire devenir un bus comme ça. C'est simple, on va juste l'agrandir un max, en fait. Ensuite, ça, on y met ici, au bout, ça. Évidemment, on va changer aussi la hauteur de ça, pour que ce soit plus grand, genre. Ok, j'ai créé une texture. Et là, on va bien s'amuser, parce que tout ça, bah, va falloir carrément y virer. Il va falloir que je devine où c'est que ça va, et tout. Ok, ça commence à être pas mal, là. Avant, on va aussi s'attaquer au toit. Le toit s'en dessous, donc c'est ça. Ok. Ici, c'est là où je vais devoir mettre les phares et tout. C'est le devant, en gros. Voilà, là, on est bon. Voilà, il est là, notre bus. Ah ouais, non, j'ai pas fait les phares derrière, par contre. Ah ouais, parce que les phares avant, c'est bien, mais les phares arrière seraient mieux, aussi, quoi. Voilà, comme ça, c'est bon. Et attention. Oh là là. Oh, sa mère, c'est trop stylé. Oh, regardez-moi ça, c'est un gigabus. Eh, ça va, Stonxman ? Oh là là, ça va aller dans le sol. Oh, attends, j'ai une meilleure idée, j'ai encore. J'ai une meilleure idée, j'ai une meilleure idée, j'ai une meilleure idée. Oh oui, ça marche. Oui, maintenant, on peut voir par la fenêtre. Allez, c'est parti pour le voyage scolaire. Ok, j'ai une idée trop drôle. Oh oui, regardez-moi ça. Ok, mais ils se retournent, ok. Mais je ne savais pas ça, vous voyez, on en apprend tous les jours avec Minecraft. Il vous plaît le voyage scolaire, les enfants ? Ah, perso, je m'éclate, c'est trop drôle. On passe au mode suivant. Ok, maintenant, on va s'attaquer au cheval. Goma. C'est quoi, Goma ? C'est une ville en République démocratique du Congo. Pas sûr de pouvoir faire ça là-dedans. Lithium. Ah, bah voilà, enfin, un truc sympa. Vous savez, les chevaux, là, comme ça, en vrai, ils sont quand même puissants, mais je trouve que s'ils avaient des batteries, peut-être qu'ils iraient un peu plus vite. Ensuite, je trouve quand même que le cheval, tu vois, c'est un peu grand, en vrai. Sinon, on va garder ça. En fait, ça va être un volant. Franchement, il n'a pas besoin de jambes, en vrai. Je veux dire, les jambes, c'est pour les losers, quoi. Allez, direction Photoshop. Et oh, bordel, j'ai du boulot. Voilà ! Là, on a un vrai bolide, là. Ah oui, vu que c'est la tête, ça bouge en même temps que la tête. Il est stylé, en vrai, un peu, non ? Et avouez qu'il y a un truc. Il y a un truc, quand même. Ouais ! Let's go ! Wesh ! Oh là, le jeu, il a du mal un peu, mais... Wouhou ! J'ai mis speed à mon cheval, hein, mais... C'est peut-être un peu speed 12 millions aussi, donc bon, c'est un peu abusé, je pense. Voilà ! Là, c'est une vraie voiture de course, quand même, hein. Bon, bah voilà, ma bagne... Là, bah... Elle part ! Reviens là, mon ref ! Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, voilà. Abonnez-vous et mettez un like. Sur ce, c'était Notop pour vous mettre au top. Salut !